Bonjour pour Basseval Autoservice, aujourd'hui on teste une Clio 1.2 TCE donc comme vous pouvez voir sur la plaque d'ématriculation qui date de 2017 février pour être précis donc ici nous avons la version en rouge bordeaux voilà un petit tour rapide donc même pendant les vacances on a la chance de de pouvoir tester ce véhicule qui est totalement neuf il a mille et quelques kilomètres et voilà présentation à bord excusez pour les qualités d'image il y a des contre jours avec avec le soleil voilà c'est la version une édition limitée avec un système audio Bose et toutes les options sauf le cuir avec des sièges sport voilà donc après on va tester ça en roulant et voir ce que ça donne en termes de consommation bonjour donc aujourd'hui un petit test d'une Clio carte donc les toutes dernières Clio qui sont en commercialisation aujourd'hui nous avons le 1.2 TCE et ben on a la chance de on se les fait prêter donc elle est toute neuve on n'a pas beaucoup de kilomètres 1200 km quelque chose comme ça enfin de mémoire donc on a un peu roulé avec pour savoir en fait en termes de en termes de consommation et en fait si vous regardez ici et nous avons fait une moyenne de 36 km heure en fait on a fait que de la ville et c'est tout et on est sur une consommation de 5,10 8 au 100 et ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs le score ici il indique qu'on est vraiment dans une bonne moyenne voilà on a parcouru avec 700 bornes tout simplement sur lequel voilà 700 km sur lequel on nous dit que le véhicule n'a pas consommé de carburant pendant 106 km sur les 700 voilà tout simplement il y en aurait consommé donc 41 litres voilà donc là on fait un test sur le véhicule voir ce que ça donne et puis ben on vous donnera une autre impression voilà à savoir que là sur les 19 heures de route qu'on a déjà effectué avec le véhicule le 1.2 TCE et ben pour la ville il est très 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 bien par contre si on a besoin de puissance et enfin de puissance et surtout des trajets autoroutiers le 1.2 TCE est un peu limité surtout quand le véhicule est chargé voilà donc à prendre en compte mais sinon pour la ville il va très très bien c'est un très bon moteur qui consomme pas enfin voilà je vous fais une petite instruction après